On va passer justement au second témoignage, dans un tout autre endroit, dans un tout autre système, avec Julien et Jérôme. Bonjour à tous. Alors déjà, petite note au présent dans la salle, il reste plus de croissant que de pain au chocolat, ce qui dénote quand même un appétit plus important pour le chocolat. Et je trouve ça un peu limite quand on veut consommer local, mais ça n'a rien à voir. Du coup, on était à Gouzocourt, si je ne dis pas de bêtises, dans le sud du département du Nord. Et maintenant, accrochez-vous, on fait 220 kilomètres, direction sud-sud-est, pour nous retrouver dans le nord de la Meurthe-et-Moselle, mais au sud de la Belgique. Tout le monde a suivi. Donc, on est à Villers-le-Ronds. Je ne dis pas de bêtises. On est à Villers-le-Ronds. Et si on regarde, vue du ciel, ça donne ça. C'est pas mal joli, moi, je trouve. On voit encore des petites rivières qui serpentent, les berges boisées. Le village est ici. Ici, un aérodrome, on dirait. C'est l'ancienne base de l'OTAN. C'est l'ancienne base de l'OTAN. Qui aujourd'hui est recouverte de panneaux photovoltaïques. Et du coup, on a des plateaux. J'imagine que c'est un peu encaissé, les rivières. Il est ici ? Oui, c'est ça, oui. Si on zoome… Le village est sur un plateau. OK. Il a 200… Enfin, le point culminant du village, il a plus de 300 mètres. C'est le situé. Et moi, ce qui m'a quand même choqué, quand on a échangé avec Julien, c'est quand je lui ai demandé la pluviométrie, moi, étant à côté de Saint-Malo, avec à peu près 700 millimètres, il m'a annoncé 1150 millimètres. Non, 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 960. Environ, ouais, 950-960 millimètres par an. OK. Du coup, vue du ciel, petite photo aérienne, ça donne ça. Mais malheureusement, la photo n'est pas assez large. La ferme est juste à gauche de la photo. Mais ce n'est pas très grave. Je te laisse présenter l'historique un peu de la ferme. Oui, alors, moi, je me suis installé en mai 2004, derrière mes parents. C'est la ferme familiale. Je suis la cinquième ou sixième génération d'agriculteur sur l'exploitation. Donc, je fais 115 hectares de culture. J'ai deux hectares qui sont pour, enfin, qui sont de la prairie naturelle, qui sont pochées juste pour la propreté, cultiver sans imprant. J'ai aussi un hectare de bandes enherbées et jachars fleuries pour les pollinisateurs. Ouais, enfin, au niveau du… Ouais, enfin, je vais rajouter, parce que ça serait important quand on parle de temps de travail, c'est que je suis papa de deux enfants, je m'occupe beaucoup, ma compagne travaille et je suis aussi vice-président de ma coopérative agricole et conseiller municipal du village. C'est l'EMC2. C'est l'EMC2. Au niveau matériel ? Au niveau matériel, eh bien, un peu par la force des choses, devant le prix. Et puis, pour une question d'efficacité, j'ai de plus en plus de matériel en commun. Alors, soit avec un collègue agriculteur du village, où j'ai le pulvérisateur, les pondeurs en grêle à moissonneuse, quelques déchômeurs, ou en cumas, pour des matériels un peu plus spécifiques, les pondeurs à fumier et saumon à maïs. Les pondeurs à fumier chez un cérélier, ça peut être bizarre, mais on va détailler après. Et après, du coup, tu disais qu'une des évolutions, au final, ce n'est pas une évolution en termes de… On ne peut pas faire les mêmes jolies matrices qu'aime Marianne, avec deux axes et plein de trucs au milieu, parce qu'au final, c'est resté à peu près stable en surface. C'est resté complètement stable en surface et en nombre de travailleurs. Même si on va voir, en faisant un zoom sur, notamment, le renouvellement de la fertilité, qu'il y a quelques opérations un peu externalisées. Donc, j'ai repris une exploitation assez typique Lorraine, qui était quand même basée sur une rotation assez simpliste, colzable et escourgeon, on met un peu d'orge printemps dans les terres où ça va bien. Ce qui n'est pas grand-chose. Et puis voilà, les paillettes exportées à la moisson. Mon père avait simplifié… Enfin, c'était comme ça. Et puis, mon père avait simplifié au plus le système, puisqu'il a une sclérose en plaques. Et en fait, sa seule motivation à mon père, au-delà de sa passion pour l'agriculture, c'était de pouvoir me transmettre rapidement l'exploitation. Donc, il a tenu une trentaine d'années, enfin, une quinzaine d'années avant que je puisse reprendre. Donc, avant, on était une ferme laitière jusqu'en 1991. Mes grands-parents, mais bon, c'était… On avait une quinzaine de vaches, une vingtaine de vaches laitières. C'était encore à la tâche dans l'écurie avec la traite au pot. La manutention, c'était la sortie du fumier tous les jours à la brouette. L'affouragement en petites bottes de paille et de foin. Donc, c'était un travail assez fou. On n'avait pas de maïs, donc on faisait un demi hectare de betterave fourragère qu'il fallait ramasser au mois d'octobre. Et en Lorraine, quand vous ramassez quelque chose au mois d'octobre, vous allez dans les champs, vous sortez un pied de betterave. Il y a autant de terre que de betterave. Donc, c'était du travail pénible, compliqué. Et puis voilà, mes grands-parents partent en retraite. Mon père, c'est là qu'on a découvert à peu près à un même moment qu'il avait une sclérose en plaques. Donc, on ne savait pas trop comment ça allait évoluer. Donc, il a choisi. On a eu une chance quelque part de pouvoir labourer presque toute l'exploitation. Et c'est là qu'il a vraiment simplifié le système. Et toi, après, tu as évolué. De nos échanges, ce que tu disais, c'est qu'au départ, du coup, Colza, Bléorge, c'est un itinéraire un peu systématique. Et tu as essayé d'évoluer pour une adaptation à la parcelle, voire la modulation interne à la parcelle. Alors, c'est un travail qui a commencé assez tôt. Mon père, on avait essayé de faire des poids de printemps parce qu'on n'arrivait plus à faire de Colza avant que les premières variétés hybrides de Colza arrivent. Donc, on n'arrivait plus à faire du rendement. On avait dit, ce n'est pas grave, on va diviser la solle de Colza par deux à mettre du poids de printemps. Ça a marché il y a quelques années. Les premiers hybrides sont arrivés. Donc, on avait un regain de production. Donc, on avait mis un peu de côté les poids de printemps. On ne faisait plus qu'anecdotiquement. Et puis, moi, j'ai un traumatisme sur mon exploitation. C'est l'année 2012. L'année 2012, on a eu une forte dégâts de gel au printemps. Il y a eu des gels tardifs, des cultures très avancées. Et moi, au printemps 2012, on m'a dit, voilà, tout ton escourgeon et tout ton blit, tu vas le retourner. Il n'y a rien de viable. Et donc, j'ai retourné. Qu'est-ce qu'on fait ? On met des cultures de printemps. Puis, on se force un peu. On met autre chose. On met du maïs. Maïs pour un céréalier. Je me dis, tant pis. Et puis, en Lorraine, on n'a pas une climato qui va bien. Donc, je me suis un peu forcé. J'ai mis quelques hectares de maïs. J'ai trouvé un partenariat avec un éleveur qui, lui, cherchait de l'ensilage. Donc, ça allait très bien. Et puis, d'un autre côté, j'ai mis de l'orge de printemps. J'en met déjà. J'en met des parcelles un peu plus dures. Et au-delà de la grosse gamelle que je me suis prise dans les terres fortes en orge de printemps, j'ai vu des choses arriver. J'ai vu des apparitions de pressions maladies moindres, de désarbage. On a une problématique en Lorraine. C'est le vulpin résistant aux herbicides. Et moi, j'avais quelques collègues qui étaient déjà vraiment presque dans le mur. Et moi, je ne sais pas par quel miracle. J'avais un petit peu de retard sur eux. Et je me suis dit, moi, j'ai... On était en 2012. Ce n'est pas longtemps que j'étais installé. Moi, j'ai toute ma carrière à faire devant moi. Mes collègues, ils sont peut-être proches de la retraite. Ils ont un peu moins de temps. Et puis, tant pis si ça va comme ça. Moi, il faut que mon exploitation, je la pérennise. Donc, c'est pour ça que j'ai cherché d'autres projets. En mettant cette année 2012, en mettant des cultures différentes, en mettant du maïs, en mettant de l'orge de printemps un peu plus, j'ai découvert des choses. Donc, c'est pour ça que j'ai repensé ma rotation, surtout dans les terres fortes. Alors, le problème des transitions à l'agriculture, c'est un, on ne sait pas bien où on veut nous emmener. Ce matin, j'entendais parler de comment on fait pour que les agriculteurs fassent des transitions. Quand l'État aura décidé de ce qu'il veut faire de nous, ce sera plus facile. Et de deux, c'est la peur de l'échec. Alors, il y a la peur de l'échec. La peur de se dire, mon voisin, qu'est-ce qu'il va dire ? Parce que mon champ est dégueulasse ou il est moche ? Moi, je m'en fiche de ça. Moi, ce qui est important pour moi, j'ai une petite exploitation. Je fais une grosse bêtise. Comment je nourris ma famille ? Donc, on y va petit à petit. Alors, du coup, on prend beaucoup plus de temps. Et puis, je suis passé d'une rotation de trois ans à une rotation de six ans sur une grosse partie de l'exploitation. La partie la plus dure, la partie la plus argileuse que j'ai du plus de mal à travailler. Et puis, avec des bons résultats aujourd'hui. Les points de printemps, cette année, ils m'ont fait 20 quintaux hectares. L'année dernière, je ne les ai pas récoltés à cause de la pluviométrie. Donc, c'est un peu impactant. C'est moins facile que de faire du colza blé orge. Par contre, on voit des bénéfices. Après un point de printemps, on fait un super blé. On utilise moins de désherbants. J'étais dans les groupes avec ma coopérative Eco-Phito et 30 000. Donc, j'ai réussi à baisser mon IFT 30 % grâce à ça. Alors, ça prend un peu de temps. Il faut se former. Mais en parallèle, je me suis dit, aujourd'hui, on met beaucoup de fongicides. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la culture soit moins malade ? Alors, on peut l'ignorer et puis se dire, tant pis, on pense qu'il vient. Moi, ce n'est pas trop mon pensée. Je dis, il y a certainement quelque chose à faire sur la nutrition des plantes. C'est quelque chose qu'on connaît très peu. Alors, les agronomes, je pense que c'est dans la tête de tout le monde. Chez les agriculteurs, beaucoup moins. La vie du sol, la façon dont les plantes absorbent les éléments nutritifs, quelles conséquences ça a sur leur défense immunitaire, sur leur attractivité par les insectes et tout ça. Donc, voilà, aujourd'hui, je commence à me former là-dessus, à réfléchir différemment, à réutiliser. J'aime bien lire les vieux manuels d'agriculture aussi, où on parle d'oligo-éléments et tout ça. Et c'est ce qui m'anime aujourd'hui. Donc, je suis dans les cycles de formation, soit individuellement, soit grâce à ma coopérative, et aussi à l'écoute de tout ça. Et puis, parallèlement, j'ai fait diagnostiquer presque toute mon exploitation au niveau des sols. Donc, on a mesuré la méthode des fissols, pour ceux qui la connaissent. Aujourd'hui, on l'appelle Biapi. Qui, en fait, on caractérise tous les sols de l'exploitation. On les découpe en micro-parcelles, toutes les découpes de l'exploitation en micro-parcelles de 80 heures. Et on sonde, on voit ce qu'il y a. On fait des profils cultureaux. Moi, qui pensais avoir une très bonne connaissance de mes sols, j'ai appris que je ne savais rien. J'ai appris que je ne savais rien. J'ai compris pourquoi certains moments, dans ma moissonneuse, je vois en blé marquer 150 quintaux, et que 150 mètres plus loin dans le champ, je vois marquer pas 50. Et ça, c'est important. Et une fois qu'on a fait ça, on travaille mieux. Alors, il ne faut pas que… J'utilise, je teste aussi. J'aime bien tester beaucoup le capteur d'outils numériques, tout ça. Il ne faut pas que ça prenne le pas sur l'agriculteur. Ça doit l'aider dans sa réflexion. Ça doit l'aider à être plus performant, de mon point de vue. Et c'est vraiment dans cette optique-là que je travaille là-dessus. Peut-être qu'on va revenir sur la modulation intraparcellaire, mais au niveau itinéraire technique, là, sur tes deux rotations. Déjà, est-ce que tu peux nous dire à peu près un pourcentage combien ça fait sur la colza bléorge de printemps et sur l'autre ? C'est compliqué parce que j'irais bien deux tiers, un tiers, mais je n'ai pas… La surface de poids et de maïs, c'est tellement petite, c'est 5-6 hectares que ça ne couvre pas vraiment deux tiers. Ça tourne sur l'exploitation, mais sur deux tiers des surfaces, deux tiers des parcelles, mais ce n'est pas tout le temps… Tu as deux tiers en argile lourde où tu as plutôt cette rotation sur 6 ans et un tiers où tu as cette rotation sur la louche. Et alors, on ne m'en a pas parlé en termes de travail, tu as quand même réduit la place du labour par rapport au départ ? Ça, c'était déjà quelque chose que mon père, il avait impulsé. C'est-à-dire que je laboure… Enfin, c'est comme dans toute mon exploitation, je ne m'interdis rien. C'est-à-dire qu'après, c'est un problème de moyens. S'il y a besoin de labourer, je laboure. En principe, je laboure tout ce que je trouve plus difficile à désherber, les orges d'hiver et les cultures de printemps. Enfin, les maïs. Maïs et orges de printemps. Et après, je fais du déchômage, du TCS, mais ça peut être vraiment très light. Ça peut être juste 2 cm pour me permettre d'avoir un lit de semences pour poser la graine. Pour les blés, les colzas et les pois. Et l'objectif, c'était de réduire mon temps de travail ? C'était de réduire ta consommation ? Réduire mon temps de travail et la consommation de gasoil aussi. Moi, je n'aime pas plus que ça, la charrue. Mon père, il adore ça, mais moi, je n'aime pas. Non, puis moi, je vois le labour, c'est un espèce de reset. Quand on commence à avoir des problèmes d'enherbement, on le met en dessous, puis on n'y touche pas à quelques années. Et puis, en espérant que ça passe. Ça marche. Ce n'est pas toujours le cas. Alors après, pour finir sur le désherbage, avant de revenir sur la fertilité, il y a la réflexion d'introduire un peu de désherbage mécanique. Oui. Est-ce qu'on peut détailler d'où elle vient la réflexion et c'est quoi les freins, les limites ? D'où elle vient la réflexion, c'est toujours pareil. Moi, je ne suis pas un adorateur de Montpulvé, j'aime bien. Mais si je peux faire autrement, si ça peut être plus résilient économiquement, écologiquement, pourquoi pas. Techniquement aussi. Après, Macuma, il y a quelques agriculteurs bio dans Macuma. Donc, elles s'équipent tranquillement. Puis, d'autres agriculteurs qui ont envie de réduire aussi leurs IFT. Donc, on est en train de s'équiper tranquillement entre RC-tri, bineuse, pour le maïs. Donc, il y a peut-être une porte ouverte là-dessus. OK. Le frein, c'est la disponibilité du matériel. C'est les conditions d'utilisation. Là, j'ai semé mes petits pots au printemps, au mois de février. On n'est pas très courant chez nous. On les sème plutôt au mois de mars. J'ai zérolé le lendemain. J'ai fini le champ sous la pluie et depuis, il pleut. Donc, la RC-tri, c'est encore pas perdu. Je vais encore avoir peut-être une fenêtre de tir, mais c'est compliqué. Comme en automne, j'aimerais bien aussi pouvoir la passer à l'aveugle. On appelle ça. Mais en retardant au maximum les dates de SMI, j'essaie de lancer un créneau. Je regarde quand la pluie tombe et je prévois mes jours de SMI avant la pluie. Techniquement, quand j'ai fini, il doit pleuvoir. Donc là, c'est pareil. Il faut anticiper les SMI. Mais alors là, on se pose. On fait plus de relevés. C'est un peu plus compliqué. C'est vraiment plus technique que les désherbages mécaniques. Et du coup, là, si on reprend la question des désherbages mécaniques par rapport au travail, il y a du coup une question jour disponible. Est-ce qu'il y a une question tant disponible pour se former A, pour aller voir des essais, pour aller voir des gens, pour choisir le matériel ? Est-ce que ça, c'est un frein ? Moi, j'ai la chance dans ma coopérative et on a 10% d'agriculteurs bio. Et du coup, on collecte du bio. Et puis, on a des techniciens informés à ça. Donc, quand on leur pose une question, ils ne savent pas. Et jusqu'à présent, je ne savais pas comment on règle une RC tri. L'autre jour, j'ai dit, tiens, toi qui es technicien bio, peut-être tu pourrais m'aider. Il m'a expliqué ce qu'il fallait faire. Donc, il y a quand même de la compétence extérieure. On ne peut pas faire tout tout seul. Ça marche. Sur la fertilité, du coup, alors moi, j'ai remis, tu me dis si je me suis bourré, dans un objectif de développement de la vie du sol et de maîtrise des coûts, apport de matières fertilisantes sous trois formes au lieu de que de l'engrais minéral avant. On a du compost de déchets verts, du fumier et des engrais minéraux. Est-ce que tu peux nous redétailler ça ? Comment c'est arrivé ? Ça, c'est pareil. C'est à partir de 2012, quand j'ai commencé à discuter avec mes collègues Elver, on voit qu'on peut pousser un peu les synergies. Avant, je leur vendais la paille. J'ai dit, c'est un peu bête quand même. On pourrait peut-être… J'ai un collègue Elver qui a perdu énormément de surface parce qu'il s'est fait reprendre la surface agricole par un autre collègue et qui, lui, avait du coup un excédent de fumier. J'ai dit, tiens, on pourrait peut-être s'arranger. Toi, tu n'as plus assez de surface pour produire du blé et faire de la paille. J'ai dit, moi, j'ai de la paille. Tu as du fumier. Peut-être qu'on peut trouver une solution. C'est de là qu'a commencé… Je travaille avec deux éleveurs maintenant comme ça qui sont proches de chez moi. C'est une espèce de… Moi, je ne suis pas éleveur, mais c'est une espèce de forme de ramener un peu de l'élevage sur l'exploitation. De toute façon, aujourd'hui, je n'ai plus aucun bâtiment. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas la fibre pour relancer un élevage. Mais voilà. Et puis, ça m'allège bien en fertilisant de synthèse. Au niveau vie du sol, c'est incomparable. On voit que quand on amène du fumier, on n'amène pas que de la crotte et de la paille. C'est aussi toute une biologie. Et puis, les composts, parce que je trouvais que c'était intéressant aussi. C'est toujours une forme d'alimentation des plantes différentes. Donc, deux années sur trois, il y a de l'organique. Et puis, la troisième année, c'est ce qui correspond à la première année. Donc, le fumier va avant les colza, parce que c'est une plante qui absorbe bien, qui est assez gourmande en azote. Et ça leur met un bon coup de boost au démarrage en automne. Le compost, c'est un peu plus long sur la libération. Donc, ça va derrière le blé. Et les engrais minéraux, je garde pour tout ce qui horche, quoi. Parce que, notamment, les orges brassicoles, quand on met de la fumée organique, c'est difficile de contrôler des fois la libération d'azote. Et du coup, la qualité de l'orge qu'on peut avoir à la fin. En minéral, c'est beaucoup plus simple. Enfin, c'est plus simple à dire. Et en termes, pareil, de temps de travail, en en discutant, là, on disait, globalement, ça te prend plus de temps des courants. Même si ça reste que un jour et demi de travail en plus, c'est quand même du travail en plus. Et l'ETA, combien de temps ils mettent ? Parce que ça, c'est aussi le travail qui est un peu député. L'ETA, ils sont bien équipés. Ils viennent à deux épondeurs avec les chargeurs. Et en une matinée, tranquillement, ils arrivent à faire les 120 tonnes. À quatre personnes, du coup ? Ah bah ouais. Ils sont quatre. Donc, ça fait deux épondeurs plus le chargeur. Plus un chargeur. Pour le fumier, je prends l'épondeur de l'Acuma. Puis, je vais louer un tracteur avec un chargeur parce que moi, je n'ai pas de chargeur assez gros pour mettre dans l'épondeur à fumier. Donc là, ça me prend deux jours. Il faut aller chercher le matériel. Il faut épandre. Il faut aller rechercher le tracteur des faux au champ. C'est beaucoup de transport, le nettoyage, puis ramener tout le matériel. C'est sûr qu'avec les engrais minéraux, vous chargez le sommet à engrais, soit à la maison, soit à la cope. Et puis, en nuit de matinée, vous faites ça. Mais c'est une vision différente des choses. Moi, je trouve, même si ça prend plus de temps, je trouve que c'est plus bénéfique de mettre du fumier. Mais ça prend plus de temps, pas forcément sur une pointe de travail. Non. Et puis, en plus, moi, j'ai la chance. Je suis dans l'Acuma. Il y a énormément d'éleveurs qui, eux, veulent tous l'épondeur à fumier l'hiver pour sortir le fumier. Et moi, je le veux l'été. Donc, c'est assez difficile. Et puis, l'été, dans les instances agricoles, c'est la trêve. Donc, j'ai plus de temps pour me consacrer à ça que l'hiver. Ça marche. Et du coup, dernier aspect, c'est un peu l'avenir. Oups, là, pardon. Du coup, t'en parlais un peu, le temps consacré à la formation, que ce soit en nutrition ou sur d'autres choses. Ça, ça te paraît indispensable pour faire évoluer tes pratiques, pour continuer d'avancer. C'est indispensable parce que moi, je n'ai pas été longtemps à l'école. J'étais un petit peu allergique. Mais c'est important. J'apprécie la formation aujourd'hui d'aller voir des agronomes, de discuter, de voir des choses différentes, que ce soit en conventionnel, en bio, en ACS. Moi, je pense que je le puise de tout ce que je peux, partout. Je pense que j'ai beaucoup à apprendre de tout le monde. Et puis, en tout cas, ça nourrit toujours ma réflexion. Et après, là, ce n'est pas tout à fait… Ce n'est pas en lien direct avec le travail, mais tu mentionnais l'adaptation par rapport aux évolutions climatiques. Ce ne sont pas forcément des accidents, mais ça a clairement changé, même déjà depuis 15 ans. Mais ça, c'est l'évolution de l'agriculture. On travaille avec le vivant, on travaille avec la météo, on travaille dehors. Donc, il faut s'adapter. Il faut être de plus en plus agile parce qu'on a plus d'accidents climatiques. Je ne sais pas si on peut appeler ça. Moi, je pense que mon père ou mon grand-père, ils avaient des périodes bien plus réglées. Je ne sais pas si c'était plus simple, mais moi, aujourd'hui, il y a des années où il faut ressemer des colzas alors que ça ne leur arrivait jamais. Il faut décaler les dates de semis de blé parce que sinon, on ne s'en sort plus en désherbage. En même temps, on a des meilleurs arrière-saisons, donc on peut le faire. Il faut vraiment tout le temps s'adapter. Il ne faut vraiment pas être figé. Moi, c'est vraiment le sens de mon travail. C'est que j'essaye de m'adapter au mieux et de pousser vraiment tous les curseurs un par un. Moi, je dis toujours l'agronomie. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Pour moi, l'agronomie, c'est une boîte à levier. Et puis, on tire sur le levier qu'on a besoin. Ça peut être n'importe quoi. Moi, j'utilise du biocontrôle, j'utilise les méthodes, peut-être demain, des herbages mécaniques si je le peux. J'utilise aussi de la chimie. Je ne m'interdis vraiment rien du tout. Forcément, il faut s'adapter au contexte qui vient. On parlait d'où ce matin. C'est un enjeu. Sur la diversification, justement, est-ce que d'introduire des nouvelles cultures, c'est assez compliqué ? Je pose la question sous deux aspects. Envie, motivation interne déjà. Et il y a quand même vachement des questions de marché. Est-ce qu'il y a de la demande ? La motivation, elle est là. Parce que j'en ai fait l'année dernière, j'avais huit cultures. J'avais en plus du tournesol et des fébroles de printemps. Cette année, je l'en ai avec 6. C'est une question de marché. En Lorraine, on n'a pas forcément non plus accès à des cultures industrielles. On ne fait pas de poids pour la conserverie, les légumes, tout ça. Ce n'est pas du tout développé. On n'a pas forcément ni le climat ni les terrains pour. Pas de batterapes sucrières, rien du tout. Donc, il y a un problème. Je vois l'uzerne, sarrasin. Le sarrasin, tout le monde s'est lancé dedans. Le marché, il a fait un burn-out et puis ça ne vaut plus rien. La luzerne, j'aimerais bien. Mais là, il faut développer le contractuel avec un collègue éleveur. Ce n'est pas toujours facile. Les années où ils ont du fourrage, on ne les voit pas. Puis les années où ils n'ont pas de fourrage, ils sont à la porte. On pourrait trouver quelque chose qui soit gagnant-gagnant tout le temps. Puis les cultures fourragères énergétiques, j'ai un projet de méthanisation. À côté de chez moi, pourquoi pas. On pourrait peut-être consacrer une partie à l'éculture encilée qui permettrait de faire partir les graines de mauvaises herbes tout de suite. Ou réfléchir, peut-être mettre un caisson à un récupérateur de menu paille sur la moissonneuse pour retirer tous les mauvaises herbes à la moisson. Il y a plein de choses. Je reste ouvert à peu près tout. Du coup, dernière question, en lien avec la COP. Tu nous as dit que tu étais vice-président. Ce n'est pas de bêtises. Forcément, ça te prend du temps. C'est aussi des opportunités potentiellement de marché. Là, on le voit avec le groupe de nouvelles technologies et le groupe de développement de nouvelles technologies. Est-ce que tu peux nous dire, un, ce que ça t'apporte ? Deux, ce que toi, tu y mets ? Et peut-être, est-ce que ça ne te met pas un peu en tension au niveau de travail ? Ça me met un peu en tension. Je suis vice-président depuis cette année. Avant, j'étais administrateur, membre de bureau. Ça me met en tension. Cette année, j'ai consacré 12 jours. Enfin, ce mois-ci, j'ai consacré 12 jours à ma coopérative. Ces 12 jours, je ne suis pas chez moi. On va vous retirer le fait que j'ai le matériel en copropriété, que mon voisin, lui, il est maire, vice-président de la communauté de communes. Quand nos agendas s'accordent, ça va bien pour utiliser le matériel. Quand on veut le matériel, tous les deux, c'est plus compliqué. Mais bon, c'est comme ça. On a aussi pu acquérir du matériel plus performant en étant tous les deux. Après, ce que ça m'apporte, c'est une ouverture d'esprit. Je pense que je ne serais pas ici si je n'étais pas administrateur de ma coopérative. Puisque c'est un des responsables de ma coopérative qui m'a proposé de venir ici. Voilà. C'est rencontrer d'autres gens. Je suis allé en voyage à San Francisco il y a trois ans, à Silicon Valley. Vous allez voir comment ils font l'agriculture là-bas. C'est intéressant. Un grand merci pour ce témoignage. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Jean Boiffin et Inrae. Derrière ce témoignage, ce qu'on voit apparaître, c'est une quantité à la fois très importante, et croissante de travail intellectuel. Observation, formation, qu'est-ce qu'il y a encore ? Oui, et puis réflexion. Et alors, est-ce que vous confirmez ? Oui, c'est ça. C'est le cas. Et augmentation de ce volume. Et donc, quand et comment ça se passe ? Est-ce que ça se passe au bureau, le matin ou certains jours de la semaine ? Ou sur le tracteur pendant que c'est monotone, etc. Comment ça se passe ? C'est un peu tout le temps. Des fois, je m'accompagne quand je suis dimanche, après-midi sur mon téléphone et me dis, qu'est-ce que tu fais ? Je suis en train de regarder sur un site internet. Moi, je réfléchis tout le temps à ce que je pourrais améliorer, est-ce que je pourrais faire différemment, est-ce que c'est meilleur techniquement, est-ce que ça l'est moins, est-ce qu'environnement c'est mieux, est-ce que c'est moins bien ? Donc, c'est une réflexion vraiment de tous les instants. Je carbure tout le temps. C'est vrai que des fois, c'est monotone dans le tracteur, on a le temps de penser à ça. Et puis maintenant, avec les smartphones, on peut regarder, on a une idée, on peut chercher des informations, des trucs. Et moi, c'est vraiment quelque chose que… La formation, il faut se forcer un peu. Moi, j'ai dit oui. Aujourd'hui, on dirait que j'avais de la phobie scolaire. Mais il y a eu un temps où il a fallu que je me… Moi, je suis sorti de l'école. Je ne voulais plus entendre parler de formation, de choses comme ça. Aujourd'hui, j'ai un attrait pour ça. Je me dégage du temps pour aller me former, pour penser différemment, pour voir d'autres choses. Juste un tout petit complément, si je peux, qui ne s'adresserait plus à d'autres témoins, mais plutôt à des structures plus générales et à Benoît de Dieu, s'il était là. Est-ce que cet aspect travail intellectuel, on sait le mesurer ? Et est-ce qu'on a des données là-dessus ? Oui. Il y a le ressenti. Oui, mais effectivement, le travail cognitif, toutes ces questions-là, c'est vraiment… On se heurte de plein fouet à ces questions. Et on se demande si, effectivement, des ergonomes ne pourraient pas nous aider, en fait, parce que ces savoir-faire qui sont incorporés, portés par le corps, ils sont difficiles à verbaliser, difficiles à expliquer. Je pense que ce serait difficile à expliquer comment réellement le temps qu'on passe, comment on le passe, etc. Et là, je pense que peut-être des ergonomes pourraient nous aider. Déjà, on le fait sur d'autres thématiques. Mais je pense que la transition agroécologique se prête de plus en plus à des travaux cognitifs, donc incorporés, et qu'il faudrait aller vraiment vers ces études-là pour mieux comprendre ce qui se joue et pour mieux comprendre les indicateurs qui sont construits intellectuellement par les agriculteurs et par leur expérience, donc incorporée. Et ça, c'est vraiment, je pense, un enjeu pour la recherche de demain. C'est de mieux comprendre ces mécanismes, parce que c'est à partir de cette explicitation-là que l'on pourra, j'allais dire, produire des vecteurs d'accélération de formation, pour faire simple. Voilà, parce que là, si je demande à notre intervenant d'expliquer les mécanismes, etc., qui sont sous-tendus, je pense que ce n'est pas évident de les expliciter pour d'autres. Et donc, je pense que c'est un véritable enjeu de la transition agroécologique, ces questions-là. Oui, je suis dit tout le temps. Pourquoi je réfléchis autant ? Parce qu'avant, mon père, il avait un problème technique dans la chambre, il allait voir son conseiller, il dit, tu mets tel produit à tel litrage, ça va tout seul. Aujourd'hui, ça, c'est fini. Il y a de moins en moins de produits, ils sont moins efficaces, on n'a plus envie de les mettre. J'ai pas envie spécialement de travailler pour n'importe quelle firme phyto. Si je peux ne pas les mettre, moi, je dis toujours, après la moisson, dès que je tourne la clé du tracteur, c'est une dépense. Donc, si je peux ne pas le faire. Et puis, le fait qu'avant, tout le monde, mon voisin, il avait les mêmes problèmes que moi, il avait la même solution. Aujourd'hui, quand on change le système, ce n'est plus vrai. Et quand on voit qu'avant, il y avait l'utilisation de certains produits, il devait gommer énormément de choses, aujourd'hui, on découvre, on redécouvre, on dit, maman, qu'est-ce qui se passe ? Et puis, mon voisin, il n'a pas les mêmes problèmes que moi. Donc, je suis bien obligé de réfléchir, moi, sur nos systèmes, on ne peut plus faire du systématique, du général, comme on le faisait avant. François Papy, une remarque, une question. La remarque, c'est que des agriculteurs comme vous, qui réfléchissez tout le temps, eh bien, vous êtes des chercheurs. Demandez à Jean Boiffin comment il réfléchit. Il réfléchit tout le temps. Bon, d'accord, c'est bon. Oui, les jeunes. La remarque. La question, dans le témoignage précédent, Sébastien, quand il a raconté son histoire, il a assez vite fait intervenir le découpage de ses parcelles. Il en a assez vite parlé. Et vous, qui avez fait remarquer que vous étiez très sensible à l'hétérogénéité des parcelles, est-ce que vous avez pensé à ça ? Est-ce que vous les avez un peu découpés ? Alors, sur mon exploitation, j'ai 30 hectares qui sont à 7 kilomètres qui n'ont jamais été remembrés. Ça veut dire que j'ai des parcelles qui vont de la plus grande, elle va faire 4,5 hectares. La plus petite, elle fait 70 heures. Elle fait moins de 3 mètres au bout. Et puis, sur ma commune, on l'a vu tout à l'heure, on a été remembrés il y a une vingtaine d'années. J'ai des îlots qui tournent. Le plus petit, il doit faire 10 hectares. Et puis, le plus grand, il fait 40 hectares. Quand on remet plus de cultures, on redécoupe. Forcément. Forcément. Et alors, ma parcelle de 40 hectares, avant, il y avait deux cultures. Aujourd'hui, il peut y en avoir cinq. Alors, ça aussi, c'est plus de temps. Parce que quand vous avez une moissonneuse de 7 mètres, vous rentrez dans une parcelle de 40 hectares, vous faites 10 heures, la journée, elle est finie. La parcelle aussi. Quand vous avez une moissonneuse de 7 mètres, vous faites 5 hectares dans la parcelle de 40, ça vous prend deux heures. Parce qu'il y a le temps de décrocher la barre de cou. Donc, on est beaucoup moins productif. Même au niveau des semis, il y a plus de recroisements. C'est là aussi que le GPS, ça aide. Parce qu'on gagne du temps. On évite le recroisement et tout ça. Mais j'ai un collègue qui me disait, comment tu fais ? Il dit, moi, je n'arrive pas à recouper comme ça. Ben oui, mais c'est comme ça. C'est obligatoire. On ne peut pas faire autrement. Puis ça participe aussi. Je l'espère. Il y a une certaine biodiversité. Oui, Olivier Chouchère de Mirai. Tu as évoqué les entreprises de travail agricole à deux moments. À un moment, tu as dit explicitement que ça faisait gagner du temps, en faisant une demi-journée, ce que tu aurais fait en deux jours. Mais dans la diapo, il y avait aussi le fait que, finalement, ils ne moduleraient pas la dose en fonction du terrain. Et donc, finalement, le recours aux prestations de travail agricole, c'est par rapport à une évolution vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement ou plus technique ou plus adaptée aux besoins des cultures. Est-ce que c'est plutôt un progrès ? Est-ce que c'est plutôt un pisalet ? Et puis, ça fait gagner du temps, mais est-ce que ça ne fait pas aussi une charge monétaire importante qui se répercute sur la marge ? Comment tu vois ça ? Alors, pour l'entreprise que j'utilise, principalement, c'est pour l'épandage des composts. Aujourd'hui, des gens capables de moduler des engrais organiques, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas autour de chez moi. L'épandeur que j'ai en Cuma, eux, l'ETRA à qui je demande de défendre, ils ont un épandeur débit proportionnel à l'avancement. C'est déjà ce que je n'ai pas sur mon épandeur au Cuma. Parce qu'en Cuma, moi, j'avais fait une demande, je disais, tiens, ce serait bien qu'on investisse, qu'il soit proportionnel, qu'on puisse moduler, tout ça. Les vendeurs nous ont dit, vous êtes en Cuma, vous êtes à 10 dessus, jamais je ne vous vends ça. Ils ont trop de problèmes. Vous me seriez tout seul, je vous vends sans problème. C'est aussi des coûts supplémentaires. En même temps, dans la Cuma, on n'a pas l'épandeur pour épandre le compost. Ce n'est pas tout à fait le même que le fumier. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Je ne peux pas faire autrement. Si demain, ils me disent, on est capable de moduler, je leur fournirai la carte de modulation avec une clé USB. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Deuxième recours aux ETA, souvent, c'est de faire la taille des, les visières de bois. Là, c'est moins technique. Tu as des questions sur le chat ? Non. Juste pour compléter par rapport à cette question-là, finalement, le recours à l'ETA, est-ce que c'est quelque chose parce que vous n'avez pas le temps ? C'est-à-dire, finalement, par rapport à ce que disait Sébastien tout à l'heure, qui fait vraiment, qui vante vraiment le fait de pouvoir travailler à plusieurs, finalement, vous ne vous l'évoquez pas. Vous êtes seul et quand vous avez besoin, vous prenez un salariat extérieur qui ne prend pas part à la décision. Est-ce que ça vous est venu à l'idée à un moment ? Il y avait éventuellement une alternative ? Est-ce que vous vous êtes demandé, je vais travailler avec quelqu'un d'autre ? Mais vraiment avec la décision, les discussions, on décide ensemble, on pense ensemble. Est-ce que c'est des choses que… On travaille avec mon voisin pour la moisson. On organise nos chantiers ensemble. Parce qu'on a la moissonneuse en commun, c'est plus simple. Puis, comme on a, lui, un plus grand rayon d'action que moi, donc on réfléchit aussi la logistique pour le perdre le moins de temps possible. Après, j'ai pensé à un moment, enfin, j'ai pensé il n'y a pas longtemps avec mes nouvelles attributions, de prendre un employé. Alors, ça peut être en format groupement d'employeurs. Mes parents faisaient ça. Bon, déjà, il faut trouver la bonne personne pour donner du travail à l'employé tout le temps. Et puis aujourd'hui, si vous voulez un employé bien formé, ça commence à coûter un peu plus que mes indemnités de la coopérative. Ça, c'est un problème. Parce que pour trouver des… Je n'aime pas trop le terme, mais des tournes-volants, on en trouve. Si vous commencez à mettre quelqu'un sur un sommet en gré, il faut qu'il gère la modulation, tout ça. C'est déjà un peu plus compliqué. Même des fois, moi, quand ça arrive le printemps, je ne sais plus comment on fait. Donc, voilà, c'est un peu plus compliqué. J'y réfléchis. Mais pour l'instant, je préfère… Là, de toute façon, pour les composts, je n'ai pas la possibilité de faire autrement que d'appeler le théor. Après, pour le reste, pour l'instant, j'arrive à gérer tout seul. Et puis, je suis un petit peu… Autant c'est le bazar sur mon exploitation, autant dans mes champs, j'aime bien que tout soit carré. J'aime bien un peu tout maîtriser. Donc, j'aurais du mal à déléguer.